Merci de ton introduction. J'ai juste pour compléter ce titre, l'impératif du genre. J'étais le successeur de Stoleru à Noël. Stoleru avait écrit l'impératif industriel. Et comme vous savez, depuis cette date, qui doit être aux alentours de 1970, la question écologique, c'est-à-dire la question de la préservation de la planète, est devenue une question forte. Et c'est un peu par imitation que je dis maintenant, il faut aussi écrire l'impératif du vivant. Voilà. Et la prospective. Alors, je dis deux mots, des sources, parce que ce sont des sources qui proviennent d'un parcours dans lequel il y a deux moments importants. Pendant les années 70, j'étais en charge de la construction d'une politique d'innovation dans le ministère de l'Industrie. Donc, ça m'a amené à m'interroger comment ça marche, et quel est le rapport entre les structures publiques et ce phénomène innovateur, transformateur de la société. Donc, documentation, et puis la construction aussi de quelque chose qui commence à ressembler à de la prospective. Alors, de point de vue philosophique, je me suis occupé de prospective après, c'est-à-dire dans les années 80 jusqu'au début de l'année 80, basé sur de la vête technologique internationale et puis aussi ce qu'on avait appris sur les mécanismes de transformation. Alors, j'en suis arrivé à l'idée que la base philosophique d'un prospective, c'était ce qu'avait raconté Garfinkel et qu'on appelle l'ethno-méthodologie. L'ethno-méthodologie s'intéresse au statut du discours. Et ça a pour conséquence que la prospective n'est pas forcément une méthode figée et que les romanciers peuvent faire de la prospective. D'ailleurs, tout le monde sait que ce qu'on dit, Jules Verne et Isaac Asimov, sont des choses très intéressantes du point de vue de la prospective. Mais il y a aussi des gens qui disent qu'il va y avoir une transformation et qu'ils la font. Donc, les prospectivistes qui sont des acteurs, comme par exemple, Larry Page et Sertendry, qui ont passé une thèse, la thèse portée sur un moteur de recherche, ils ont dit à la fin de leur thèse, maintenant on va pouvoir transformer le système d'information du monde. Et puis c'est ce qu'ils ont fait, ça s'appelle Google, comme vous savez. Alors, la méthode que nous, nous avons suivie pour notre travail, c'est d'abord, on a commencé, le Centre de prospective et d'information a commencé son travail en fin 2001, début 2002. Et en fait, cet échevènement qui a été ministre, on a dit qu'on a besoin d'une vigie, c'est-à-dire d'un service qui nous renseigne davantage sur l'avenir. Bon, je me suis dit, pour faire du travail intéressant, il faut au moins 5 ans. Or, la durée de vie d'un ministre, en moyenne, c'est 18 mois. Donc, il faut se créer une clientèle extérieure. Donc, on a commencé par faire de la veille technologique internationale, pour savoir qu'est-ce qui était en train de changer en Californie, au Japon, et dans le reste de l'Europe. Et donc, on a attendu 7 ans avant de se lancer dans la prospective. C'est quand Curien est revenu ministre de la Recherche que, je suis allé le voir, je lui ai dit, j'ai deux propositions. La première, c'est que la recherche technique en France, c'est un peu le désordre. Il y a les grands organismes, il y a les centres techniques, il y a les écoles d'ingénieurs, tout ça, elle va dans tous les sens. Il faudrait faire un audit et remettre un peu d'ordre là-dedans. Et la deuxième proposition, c'est renoncer suffisamment pour vous faire un rapport de prospective mondial. Donc, Curien m'a répondu, est-ce que vous ne pensez pas que la recherche technique, c'est un peu trop compliqué ? Sous-entendu, je n'ai pas envie d'avoir d'enduit avec mes copains. Donc, on s'est lancé dans un exercice qui, au bout de deux ans, a impliqué à ce travail de connaissance de l'enjeu que je peux faire circuler. Malheureusement, Payot, qui a tiré en 65 millisantaires, n'en a plus beaucoup à sa disposition. Et je vais maintenant expliquer un petit peu l'état actuel. Parce que depuis, j'ai continué avec l'association Prospective 2100 à réfléchir à cette question. Et vous allez voir que les éléments que je vais vous présenter sont aussi, pour certains, des éléments assez récents. Assez récents. Donc, l'idée sur laquelle on s'est appuyé, c'est ce qu'on appelle l'ethnotechnologie, qu'on avait fondée quand je m'occupais de politique d'innovation. L'ethnotechnologie dit, évidemment, d'un côté, la société produit la technique par le processus d'innovation, et de l'autre côté, la technique transforme la société. Et c'est en regardant ce cycle complet qu'on peut essayer, peut-être, d'avoir une idée suffisamment solide. Donc, ça aboutit à revisiter l'histoire. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire, y compris, évidemment, l'histoire des techniques, qui est très peu enseignée par rapport à l'histoire politique, voire économique, maintenant. Alors, l'idée à laquelle on s'appelle l'outil en revisitant l'histoire, c'est l'idée du système technique, qui a été, d'ailleurs, promu, je dirais presque inventé, par Bertrand Gilles, qui est un grand historien des techniques, qui a fait l'histoire des techniques dans la Pléiade, et qui a travaillé avec nous pendant la fin des années 70, jusqu'à sa mort, d'ailleurs. Et ce que nous avons observé, en prolongeant un peu le travail de Bertrand Gilles, c'est que le système technique s'appuie sur quatre pôles, les matériaux et l'énergie, d'une part, la structuration du temps, et la relation avec la biosphère, d'autre part. Et ce système technique subit, dans l'histoire, des transitions. Des transitions, chérie, il y en a une, manifestement, au XIIe, XIIIe siècle, qu'on appelle la révolution industrielle de Moyen-Âge, qui se termine mal. C'est la grande chute du XIVe ou XIVe siècle, avec la grande baisse, la famine, etc. Et puis, il y en a une, évidemment, qui est très connue, qui est la révolution industrielle. Et puis, la thèse qui nous a paru s'imposer, c'est que nous sommes en train de commencer une nouvelle transition du système technique, étant entendu que la révolution industrielle était sur un axe matérialiste, matériaux-énergie, que vous voyez là, et que le nouveau système, lui, dans la lésie, il reste la place. Le nouveau système est sur un autre axe, qui va de la structuration du temps, c'est-à-dire que le temps de la révolution industrielle est mesuré en secondes, en dixièmes de secondes, c'est-à-dire le temps dans sa manifestation sociale, sociétale. C'était le chronométrage sur le lieu de travail, le chronométrage du sportif, quand il court le 100 mètres. Et là, on a une structuration du temps qui va en nanosecondes pour le microprocesseur, peut-être demain, en femtosecondes, quand l'ordinateur optique sera disponible. Et d'autre part, relation avec la biosphère, c'est-à-dire l'énorme déséquilibre que nous avons, l'absence de conservation de la nature, le rapport d'exploitation de la nature, qui est un rapport qui menace la survie à terre. Donc, il y a un axe matérialiste, matière-énergie, et l'axe, peut-être, on est dans un axe de l'immatériel, au XXIe siècle, d'où cette idée du matérialisme à l'immatériel. C'est une manière de dire les choses un peu mnémotechnique, si vous voulez. Donc, voilà un premier point que je vais essayer maintenant d'illustrer en parlant surtout de cette affaire de la structuration du temps et de les conséquences que ça a sur notre système mental, cérébral, notre système de représentation. Alors, certains auteurs, comme Borgès, ont eu un pressentiment de l'immatériel en décrivant Claude-Dubar-Bitney-Carsus, en 1940, ce qui est quand même assez étonnant. Il invente une planète dans laquelle les choses n'existent que lorsqu'elles sont imaginées par les gens. Et il y a une marche d'escalier qui a disparu le jour où un mendiant n'est plus venu y mendier. Et là, il dit, le monde pour ces gens-là n'est pas une conjonction d'objets d'un espace, c'est une série hétérogène d'actes indépendants. On pourrait en déduire qu'il n'y a pas de science. La vérité paradoxale est qu'elles existent en nombre presque innombrables. Les métaphysiciens de deux ne cherchent pas la vérité ni même la vraisemblance. Ils cherchent l'étonnement. Ils pensent que la métaphysique est une branche de la littérature fantastique. Voilà. Alors, je n'insiste pas sur l'œuvre de Borgès. Il se trouve que j'ai pris connaissance de Borgès quand j'étais en taupe à Louis-le-Grand, bien-même, pour le philo qui s'est aussi mécanique. Vous êtes absolument fascinés par la présentation de l'œuvre de Borgès. Alors, ça rejoint ce que dit Shakespeare. Nous sommes faits de la guerre, nous sommes faits des rêves. Et je vais essayer d'illustrer ça. Je suppose que dans cette figure, vous voyez des trillances. Des trillances ? Eh bien, il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle les triangles de Kanitsa. Kanitsa, c'est la preuve de psychologie expérimentale de l'université de Trieste. Là, est-ce que vous voyez du mouvement ? Oui ? Oui. Eh bien, il n'y en a pas. Donc, les frillances, vous les avez dans votre tête ? Je vous pense. Et je continue. Est-ce que vous reconnaissez cette église ? Si vous ne l'avez pas reconnue, dans 30 secondes, vous ne la verrez pas pareil. Parce que là, elle est habitée. C'est ce que disait Paul Klee. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. De toute connaissance, c'est un terrain à risque politique. Et j'insiste sur la reconnaissance. Jean Piaget, dans le début de son livre, sur la construction du réel, dit que c'est par recoupement entre différentes informations qu'il donne cette perception que l'enfant en arrive à attribuer une existence à un objet extérieur. En tournant autour, et par recoupement entre cette perception, qu'il arrive à construire un simulateur mental qui va anticiper ce qui va se passer lorsqu'il va bouger. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Henri Poincaré lorsqu'il raconte que lui-même était dans une course géologique dans le Côte-Antin. La course géologique se termine. Il va pour monter dans le quart, pour retourner. Et au moment de poser le pied sur la marche, il tient. Les espaces de Riemann et les fonctions fuchsiennes, c'est la même chose. L'espace de Riemann et les fonctions fuchsiennes, ça n'a rien à voir. Il les jette d'un côté, il les géométrie de l'autre. Il se trouve qu'il les avait étudiés dans les semaines précédentes. Et là, cram, j'ai vu que c'était la même chose. Il a identifié, comme un enfant, il a identifié un objet nouveau qui était l'objet commun à ces deux éléments. Alors, bien sûr, on a l'habitude de voir les mathématiques comme une mise en ordre du réel. Alors, pas du tout. Pas du tout. Les mathématiques, ça a servi à donner de l'existence à des objets impossibles. Ça a commencé avec les irrationnels en ressentis. C'est tellement scandaleux, ils ont caché que racine de 2 ne pouvait pas s'écrire sous forme d'une fraction. Et puis après, bon, les imaginaires, on s'écrivait que racine de moins d'un, comme dit la comptine, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas ? Et aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, les ailes de l'avion sont calculées. Et les fonctions, le mort. Pour vous confier votre sécurité aux dents, vos imaginaires. Et puis les transfinis, plus infinis que l'infini tu meurs. Et puis les espaces courts de Riemann-Baschewski. Et puis l'indécidabilité de Goebbels, même plus décidés, au bâton. Et puis les fractales de Mandelbrot, les catégories de Rotendik. Et puis maintenant, le forcing de Cohen, qui est utilisé, comme vous savez, par Hachewel de l'école Dénine, pour concevoir de nouveaux systèmes de management beaucoup plus créatifs que ceux qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc tout ça, c'est les mathématiques de l'impossible. Et la mathématique, donc c'est une façon de faire exister des choses que l'on pensait impossible. Voilà. Voilà les fractales, et voilà Grotendik, pour illustrer par un personnage, un personnage vivant, ces éléments-là. Donc ça, on est en plein dans l'imaginaire. On est en plein dans l'imaginaire. Et il va falloir se promener maintenant dans l'imaginaire et essayer de voir ce que ça nous dit. Alors, pourquoi cette insistance sur l'imaginaire ? Eh bien, les scientifiques, voilà Marie-Christine Morel, qui est la spécialiste des origines de la vie. Alors, qu'est-ce que dit Marie-Christine ? Elle dit, voilà, première trace matérielle, LUCA, Last Universe of Command, ça serait 2,4 milliards d'années. Et puis, récemment, on a trouvé au Gabon les pluricellulaires, c'est des pluricellulaires prokaryotes. Donc, les cellules sans noyaux. Et maintenant, évidemment, on pense que les pluricellulaires avec noyaux, qui sont vraiment nos ancêtres, parce que dès qu'il y a un noyau, les combinaisons d'associations se font de façon bien plus variée, c'est 0,8 milliard d'années. Donc, vous voyez, c'est quand même assez, c'est quand même beaucoup plus proche. Et ce sont eux, nos ancêtres, les eucaryotes qui s'associent entre eux. Ceci dit, cet événement, il y a 0,8 milliard d'années, il est quand même significatif. Dans ce sens, qu'on a l'habitude de nous raconter que l'univers, c'est la lune pour la vie. L'univers, c'est le struggle for life. La théorie d'interprétation appauvrie de ce qu'a raconté le télverboïde. Alors que là, l'essentiel de ce que nous connaissons, c'est l'association et pas la lutte. L'association de chacun d'entre nous est composée, autant je me souviens, de 66 milliards d'ex-bactéries. Donc si ce n'était pas associé, on ne serait pas là pour en parler. Donc il faudrait quand même regarder les choses comme elles sont et non pas en fonction d'une doctrine qui a été propagée à partir du XVIIIe siècle. Alors, cette association, il y a un philosophe qui en a parlé, qui commence à être un peu plus connu maintenant, qui s'appelle Simondon. Simondon était assez méconnu parce qu'en fait, il a fait deux thèses. Et c'est sa seconde thèse qui s'appelle « Du bonheur d'existence et géothéthique » qui a été publiée, qui nous avait beaucoup inspirés dans les années 70. Mais la thèse principale qui s'appelle « L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information » elle n'a été publiée qu'en 2005 chez Jérôme Millon et maintenant elle va être rééditée. Elle va être rééditée. Je crois qu'il y a eu des intrigues universitaires pour que ça ne soit pas publié. Et effectivement, cette notion d'individuation, c'est celle dont je viens de parler, c'est-à-dire comment les éléments vivants s'associent pour former des êtres plus complexes. Et quand il dit « Information », pour lui, l'information, ce n'est pas comme disent comme pensent les ingénieurs des télécoms des bits dans des files, c'est quelque chose qui donne forme. Information, c'est ça qui donne forme à la matière. En quelque sorte, la matière traverse les corps. Nous l'assimilons, nous la rachetons, je crois, ou je ne sais pas, moins d'une dizaine d'années, tous les atomes sont remplacés. Tu étais au courant de ça. Et par conséquent, nous ne sommes pas faits de matière parce que la matière nous traverse. Nous sommes faits de ceux qui donnent forme à la matière, à l'information. Il y a une manière tout à fait élémentaire de visualiser ça, c'est de prendre conscience que deux vrais jumeaux se ressemblent, ils ont la même forme. Et donc, parce que l'information génétique qui est à la base de leur construction, – vas-y, la formation génétique est la même, donc ça donne des formes qui se ressemblent parce que de toute façon, comme ils ont eu des histoires différentes, il y a quand même des différences. Il ne faut pas non plus considérer qu'ils sont identiques. Ils ont la même forme. Alors, il faut ajouter à ça les constats de Amaisen, dans son livre « La sculpture du vivant » qui était publié dans les années 90. Amaisen, qui est maintenant préside le comité d'éthique. Ce que dit Amaisen, c'est que les cellules se dissolvent non pas parce qu'elles reçoivent des messages de leur voisine, mais parce qu'elles ne reçoivent plus de messages. C'est-à-dire que cet échange d'informations est quelque chose qui est essentiel à la vie. On revient sur ce même idée, l'information comme facteur fondamental du vivant. Donc, c'est le ciment de la débilisation et la condition de la survie cellulaire. La sculpture de vivant, c'est quand même impressionnant. Je veux dire, chaque jour, nous perdons, je ne sais pas, quelque chose comme un kilo de tête plus au courant. de cellules qui sont remplacées par dissolution à l'intérieur du corps, sans compter toutes les bactéries qui nous habitent, comme vous le savez. Alors maintenant, je vais passer à quelque chose de plus historique. Après cette introduction, en quelque sorte, sur la nature, sur la nature du vivant. est-ce que vous connaissez Nicolas Sprink ? Non ? Nicolas Sprink est un héros. Nous sommes en 1914. En juin 1914, il y a eu l'assassinat de l'architecture. La guerre a été déclarée, les tranchées sont en fonction. Et nous sommes à Noël 1914. Nicolas Sprink était un ténor de l'opéra de Berlin. Il sort de la tranchée, il chante. Et c'est la première fraternisation. Fraternisation qui va se poursuivre au point que, en 1917-18, c'était intenable. Il y a eu 3000 exécutions pour fraternisation. Ce qui veut dire que le peuple fraternise. Les généraux essayent de le faire combattre. Les fabricants d'armements découlés en camelot. Le peuple fraternise. C'est un héros parce que c'est le premier à exprimer cette fraternisation du peuple à travers le champ. Le champ de Noël. Et ça a été décrit très bien par un film qui s'appelle Joyeux Noël. Très émouvant. Alors, là on est en 1914, 1918, et après 1918, est-ce que vous connaissez Édouard Bernays ? Qui connaît Édouard Bernays ? Personne. Édouard Bernays est le neveu de Freud. C'est même le double neveu. C'est aussi le neveu de la femme de Freud. Donc, il émigre aux Etats-Unis et sa préoccupation, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les connaissances de mon nom, de Freud, pour guider, voire manipuler le comportement des fous. Le premier client sont les fabricants de cigarettes américains. Ils viennent le voir, ils disent, écoutez, ça ne va pas. Ici, les femmes ne fument pas. Si la moitié de nos clients est content de ce chat, qu'est-ce que vous pouvez faire que ce soit ? Ernest dit, écoutez, je vais voir. Il consulte ses copains psychanalystes, leur dit, qu'est-ce que c'est ? Une cigarette, symbole de quoi ? Un psychanalyste, évidemment, réponse, c'est un symbole de pénis. Il dit, bon, très bien. Et il organise un grand défilé national. Il loue les services de quelques jeunes femmes qui, au moment où elles passent devant les caméras et les journalistes, sortent de leur jartel une cigarette, l'allument, la brandissent et disent la torche de la liberté. Toutes les suffragètes se sont mises à fumer. Et ils ont gagné une clientèle. Bernays est devenu une coqueluche des milieux d'affaires américains. Il a stimulé la consommation d'un peu tout, n'importe quoi. La cigarette des années 20, avec son magnifique fume cigarette. et puis, la spéculation, et ça s'est terminé en 1929, par une crise que vous connaissez. Après quoi, Bernays a été lu par quelqu'un de tout à fait connu, qui s'appelle Goebbels. son bouquin étant sorti en 1928, et un journaliste, un jour, est allé voir Goebbels trouver le bouquin de Bernays dans sa bibliothèque. Et Goebbels lui a dit « Ah oui, c'est très important, je suis un lecteur assidu. » et Goebbels montre la propagande de la Stafel. J'ai regardé, vous savez, Goebbels tenait un journal, tout ce qui se passe tous les soirs, tenait un journal. Et j'ai regardé mai 40, quand les troupes allemandes occupent Paris sans tirer un coup de feu. et je vois Goebbels absolument stupéfait de l'efficacité de sa propagande. C'est dire que Bernays a inventé, il a inventé le XXe siècle. Il a inventé le XXe siècle et après lui, effectivement, c'est le marketing moderne. Le marketing moderne dont je vais reparler bientôt parce que qu'est-ce qui se passe après ça ? Il y a la Deuxième Guerre mondiale, mais la Deuxième Guerre mondiale se termine par un événement absolument majeur qui a impressionné tout le monde qui est l'utilisation de l'arme nucléaire. Hiroshima, et là, c'est Nagasaki. Donc les stratèges militaires commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe si, what if, c'est un mode de raisonnement qu'à l'époque et ça donne lieu en effet à des développements de prospective dont une des vedettes est dénommée Herman Kahn, a fondé le Hudson Institute, puis la Rand Corporation, un de ses adjoints, Ted Gordon, a fondé le Millennium Programme qui est encore en fonctionnement aujourd'hui et qui est financé et la CIA et la NSA. Et le Millennium s'est prolongé dans les différents pays par ce qu'ils appellent des notes, des nœuds. Et ils choisissent dans chaque pays les gens qui leur paraissent compétents. Ils envoient tous les ans un questionnaire sur le... qu'est-ce que vous pensez du futur ? Ils ramassent les copies, ils touillent et puis ils sortent « the state of the future » chaque année. Vous pouvez le trouver sur Internet. c'est-à-dire qu'ils ont essayé justement un peu de maîtriser la réflexion sur l'avenir et puis la CIA, comme vous le savez, sort son rapport de prospective et en fait, ce n'est pas un rapport de prospective, c'est ce que la CIA souhaite que le lecteur pense. Enfin, plus de ce que la CIA pense, mais ce qu'il souhaite que le lecteur pense. Alors, il y a une certaine d'éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que le débarquement donc juin 1944, genre juillet 1944, vous avez Bretton Woods. Juillet 1944. Et c'était précédé de deux ans de négociation. Qu'est-ce que c'est que Bretton Woods ? C'est l'idée qu'on abandonne les talents en or pour dire toute monnaie qui se dit convertible en or pourra servir des talents. Évidemment, l'idée, c'est les talents de l'art. Et vous voyez ici Keynes et puis un homme dont j'ai oublié le nom, mais qui était le responsable du trésor américain qui finalement a eu gain de cause. Et ils auraient préféré quelque chose d'un peu plus prudent. ceci a été suivi en 1971, comme vous le savez, d'un événement absolument décisif puisque la France, à l'époque, c'était Pompidou qui était président, s'ils connaissaient la question, c'était un directeur général de Rothschild, Pompidou, sans doute excédé par les dépenses incroyables que les Etats-Unis faisaient au Vietnam, elle a dit « On est convaincu, ramenez-nous l'équivalent en or de 4 milliards de dollars. » Nixon réunit ses conseillers qui sont d'avis variés. Lord Cain était encore parmi les 10 personnes qui ont été réunies. Et puis finalement, il décide de prendre la parole et il dit « On nous vaut du mal, le dollar n'est pas provisoirement inconvertible, il n'est toujours pas. À l'époque, le cours officiel, c'était 35 dollars l'once. Vous savez quel est le cours de Jean aujourd'hui ? C'est 1 300. Non ? 400 dollars. Comment ? C'est 1 300. C'est ce qu'il dit ? Non, c'est 1 300. Oui. C'est monté jusqu'à 1 900 et c'est vous en entendre 1 300, 1 400. Voilà. Donc, j'irais il y a Bernays et il y a ça. Avec ça, vous avez la deuxième moitié du XXe siècle en perspective. Toutefois, dès 1945, Van Everbush, homme remarquable qui était le conseiller scientifique de Roosevelt, dit, eh bien, voilà, c'est un texte qui s'appelle Aswebasing qui est sur Internet, qui est encore sur Internet, qui est très lu en particulier par les internautes, dans lequel, c'est un texte absolument visionnaire qui dit, en gros, on a fait des performances extraordinaires pour les technologies militaires, maintenant, on va les utiliser pour le civil et pour améliorer la vie des gens. Et il insiste en particulier sur tout ce qui est stockage, diffusion, mémorisation de l'information et puis rapidité. Donc là, il est un peu dans le pôle du haut de la croix que je montrais tout à l'heure. Alors, il y a la version plus pessimiste. En 1953, Heidegger, vous savez qu'il avait eu une attitude pro-Mazie à l'époque où il était au moins le doyen de la faculté. Hateur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, il prend un texte qui nous avait beaucoup perturbés puisqu'il y avait très peu de philosophes qui s'intéressaient à la technique. Il y a lui et Simon Dau. Et il dit l'essence de la technique n'est rien technique, ça se comprend, mais il dit l'essence de la technique est l'être lui-même. C'est-à-dire qu'il attribue à la technique un poids que les philosophes, les autres philosophes européens n'attribuent absolument pas. Donc, pour la technique, pour eux, c'est des outils. Là, il dit au contraire l'essence de la technique est l'être lui-même. Et il ajoute l'essence de la technique moderne, c'est le gestel, c'est-à-dire une sorte de réquisition au nom de la raison. En gros, son raisonnement est le suivant. sous prétexte des besoins de l'homme, on réquisitionne la nature et pour réquisitionner la nature, on réquisitionne l'homme humain. D'où une description du système industriel qui est, il est habité par le gestel à la manière, enfin, d'un ensorcellement. c'est presque un acte de sorcellerie qui a fonctionné. Alors, après lui, Anna Arendt, complète, elle dit non seulement il y a la réquisition des corps, mais il y a la réquisition des désirs par la communication et puis Christian Salmon rajoute une couche avec le storytelling et puis maintenant on a le neuromarketing, c'est-à-dire comment utiliser les neurosciences pour mobiliser des comportements d'achat. Donc, on est vraiment dans le règne des marchands qui avait été inauguré par Bernays et qui maintenant se généralise à toute la planète. Alors, ça n'a pas empêché que pendant, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et très récemment, on a eu une période qui était ce qu'on pourrait appeler le « Grand Power ». qui était décrit par Naomi Klein, qui est une canadienne, une analyste canadienne, et par John Perkins, dont le métier était de convaincre un certain nombre de gouvernements, notamment en Amérique du Sud, de suivre une politique d'ouverture qui permette l'implantation des grandes industries américaines, United Fruit et compagnie. Donc, il explique comment ça marchait. Il commençait par faire des études, paisiblement, des conseils, etc. Puis si le gouvernement n'était pas assez convaincu de plus pression, puis si ça ne marchait vraiment pas, il y avait un accident d'avion qui permettait de se débarrasser des gens qui ne voulaient pas marcher dans la compagnie. Et comme il y avait un accident d'avion chez un chef d'État, je crois que c'était le président du monde de la France avec lequel il avait beaucoup de sympathie, et il a eu un problème de conscience et il a écrit ses confessions d'un assassin financier dont je vous recommande la lecture parce que ça montre bien comment ça marche. Il faut quand même se renseigner sur comment ça marche. Alors, bien sûr, Martin Luther King, Gandhi, tout ça, ils ont été assassinés, Lumumba, Sankara, ils ont été aussi assassinés. Il ne faut pas s'étonner. Mais, d'un autre côté, il se constitue autre chose. Je vous conseille vivement ce livre de Pierre-José Billotte qui, en quelque sorte, montre à quel point les récits de fiction, et là, nous sommes en plein dans cette affaire de l'imaginer, à quel point les récits de fiction ont inspiré la politique, en tout cas, du côté des États-Unis. Alors, vous connaissez ces auteurs, Asimov, Clark, Heinlein et Ray Bradbury, il faut savoir qu'en Robert Heinlein, il était conseiller du président Reagan, conseiller personnel du président Reagan. Vous imaginez ici un auteur de fiction conseiller du président de la République. Totalement et vraisemblable. Totalement et vraisemblable. Et, effectivement, lorsqu'on regarde, alors, il y a en plus, évidemment, la coopération qui a s'y allié avec Hollywood, produire un certain nombre de documents. Et Robert Heinlein était conseillé au moment où Reagan lançait la guerre des étoiles. Et ce n'est pas un hasard si, simultanément, Hollywood produisait Star Wars. Donc, on est dans un rêve et qui est un rêve très intéressant. Billotte, qui est l'auteur de ce bouquin, qui fait une espèce de synthèse de cette influence des récits de fiction sur les objectifs de la politique américaine, dit très clairement que tout ça, c'est une façon, ce sont des populations que ça a sans doute commencé avec les Mongols, c'est-à-dire, c'est des populations qui exploitent la ressource, qui éventuellement la détruisent et qui partent ailleurs. Il n'y a aucune envie quand ils ont des parts qui partent ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a un tel engouement pour l'espace. Vous savez, on va partir un peu. Alors, en plus, plus récemment, il y a effectivement cette... l'étrance humaniste. On va en reparler. On va en reparler parce que c'est plus récent. Néanmoins, je ne sais pas si vous connaissez un peu... Là, je vais parler un peu de prospective. Donc, en 1990, il y a un tournant. On était dans le hard power et il y a un tournant. Alors, vous voyez qui est de Kerk. de Kerk, qui était président des ministres de l'Afrique du Sud. Et alors, de Kerk est très embêté. Et très embêté, il se dit comment je vais m'en tirer. Alors, il va consulter un prospectiviste. Et ce prospectiviste, je l'ai connu, c'est Pierre Wack. Mais Pierre Wack, ce n'est pas n'importe quel prospectiviste. C'est lui qui dirigeait la prospective à la chaîne. Donc, chez le pétrolier. Et, en plus, il m'a dit, ma de Kerk, il m'a dit, je ne sais pas comment on m'en tirer, qu'est-ce que... Pierre Wack lui a répondu, écoutez, je ne sais pas, moi, je vais aller interroger les différentes parties prenantes. Donc, il fait le tour, y compris les extrémistes, le chèque, ou Telessi, il va voir Mandela dans sa prison. Et il analyse la société d'Afrique du Sud et il revient vers Leclerc qui dit, je ne sais pas trop, mais à votre place, je ne suis pas sûr que ça va réussir à votre place. Je lui dis, mais vraiment, c'est là. C'est ce qui s'est fait. Avec le succès que vous connaissez, c'est un cas intéressant, mes collègues prospectivistes ne connaissaient pas. C'est parce que j'ai rencontré Pierre Wack et qu'il m'a raconté comment ça s'était passé qu'en effet, on voit là, et vous avez vu que Pierre était aux obsèques de Mandela, que je dirais qu'il y a un lien en plus. Il y a eu un lien personnel aussi après, entre les deux hommes. Et puis, un autre événement en 1880, c'est cet entretien entre Colin Powell et Gorbatchev. Gorbatchev qui vient... Colin Powell, je suis désolé, mais vous venez de faire votre meilleur ennemi. Donc, si vous raisonnez, non pas, je dirais, à la manière des journalistes, mais à la manière des fabricants d'armement, vous voyez que... effectivement, désolé, je ne sais pas comment vous allez pouvoir vous en tirer, mais vous pouvez avoir la guerre des étoiles, vous pouvez avoir toutes les gesticulations, demander des sous au Congrès sans problème, et là, vous venez de perdre votre meilleur ennemi. Et heureusement, trois ans après, une petite donne qui avait été secrétaire du Conseil de défense sous Kissinger pour le choc des civilisations. C'est-à-dire, on avait un ennemi avec l'Union soviétique, maintenant, ça va être l'islam éventuellement allié avec la Chine contre la société de marchand. Ce qui est un content sens historique complet, parce que l'islam est né dans la société marchande, il s'est développé dans la société marchande. Enfin, ça ne fait rien, ça avait suffisamment d'impact, le choc des civilisations pour être crédible, les livraisons d'armes ont suivi, et les événements aussi, parce que tout ça est quand même entre les mains de gens qui savent organiser les choses. Donc, voilà. Mais, ce qui va beaucoup plus loin aujourd'hui, ce sont les transhumanistes. Alors, les transhumanistes, voilà leur prophète, Rick Roosevelt. Mais Rick Roosevelt était embauché par Google. Et, c'est-à-dire, la direction de Google est très proche des transhumanistes, et l'université de la solidarité est accueillie par la NASA et financée par Google. Donc, qu'est-ce que dit le transhumanisme ? Il dit la fusion aux machines est inéluctable, donc on va avoir des prothèses qui vont résoudre tout le problème. Et puis, en 2040, il y aura la singularité, c'est-à-dire que les ordinateurs deviendront plus intelligents que l'espèce humaine. Qu'est-ce qu'il va se passer après ? On peut essayer de l'imaginer. Donc, évidemment, ils obtiennent des financements importants parce que Google est derrière. Et quand vous regardez le Google Glass, le Google Car, etc., tout ça, c'est le même registre des prothèses de l'espèce humaine. Et la singularité, c'est aussi cette énorme capacité de calcul qui va se substituer à la capacité très imparfaite de nos malheureux cerveaux. Donc, je dis que les transhumanistes, c'est une secte scientiste. C'est la troisième secte scientiste. La première, c'était la scientologie. La deuxième, c'était les raéliens avec le clonage. Et là, on a les transhumanistes. Mais la différence, c'est que la scientologie comptait en millions de dollars, elle compte en milliards de dollars. la première fois que j'ai eu connaissance des transhumanistes, c'est par le rapport qui était fait par la NSF, la National Science Foundation, sur les nanotechnologies, qui est paru à la fin des années 90. transhumanistes. Donc, les deux rédacteurs, Rocco et Medbridge, sont des transhumanistes. Et la secte transhumaniste, elle s'est née, vous en avez en Suède, en Angleterre, il y a quelques-uns en France aussi. Donc, elle existe en tant que mouvement, en tant que mouvement, en tant que mouvement mondialiste. Alors, ça amène à quoi ? Ça amène à un idéal type Robocop. En plus, là, vous voyez, Hollywood a joué le jeu. C'est-à-dire que Robocop, mais même des films, par exemple, Avatar, par exemple, qui est un Robocop écolo. Donc, ils ont ratissé large. C'est là qu'on voit, si vous voulez, la présence constante de systèmes mythiques par rapport à une réalité aidée par... La science devient, d'ailleurs, une aide à la construction d'une réalité mythique. C'est... C'est calme. Alors, il y en a un qui va encore plus loin que les autres, c'est Craig Venter, lorsqu'il a inventé un génome qui a pour seul père un ordinateur. C'est-à-dire, il a construit un génome qui est capable de se reproduire une espèce de petite boule, là. On n'en est pas encore à construire des êtres aussi sophistiqués que nous, mais... L'espoir, c'est lui. Et déclenche la pluie de crédit. Donc, voilà. Ceci dit, on en est actuellement une transition. Je vous avais montré tout à l'heure le hard power. On est une transition vers le soft power. Et le soft power est constitué d'un ensemble de choses qui, la plupart, ne relèvent pas des ministères de la défense. on a changé de façon de faire. Et effectivement, voilà tout un tas d'éléments qui relèvent de soft power. La surveillance généralisée, le financement du développement d'Internet, les accords sur la propriété intellectuelle, la libre circulation, les négociations visant à imposer des normes américaines et des mesures aussi. Je suppose que l'écran de votre ordinateur comme le mien, il comptait en pouces. Je rappelle que la France, elle a inventé le système métrique et que l'État lance le méridien terrestre. Pourquoi ? Parce que tous les êtres humains ont un méridien sous les pieds. C'est l'expression qu'on utilisait à l'époque et grandiose. C'est à tous les temps, à tous les temps. Dans les délégations de la révolution française, on allait à des unités de longueur en nos axons, le pouce, le pied, le yard, le mile. Il est où le système métrique ? Ils imposent ça avec leur commerce dans le monde entier. Et évidemment, le patriota qui a travaillé en septembre de Milan, les feuilletons hollywoodiens et la collaboration entre la défense et les services américains et le spectacle. Et puis, les talons, les talons de l'art sont tous les éléments d'une même stratégie qu'on peut décider par expression « soft power ». Je ne suis pas sûr qu'il y ait un endroit où ces stratégies soient pensées, mais c'est tellement un ferré instinctif dans leur système qu'effectivement, ça constitue une stratégie. Il suffit de voir les délibérations actuelles pour le nommage sur Internet entre les différents pays. Je ne sais pas si vous êtes au courant, une grande délibération qui a eu lieu à San Paolo, au Brésil, cet été. Et il y a une entreprise américaine bien connue qui s'agissait des top-level domaines, les TLD. Donc, il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant, l'ICAN a dit qu'on avait le .com, le .org, le .fr, le .de, etc. Aujourd'hui, vous pouvez déposer le point d'artampion, si vous voulez, à condition de nous payer 185 000 dollars pour les frais de dossier. Vous n'êtes pas sûr d'être accepté. Et donc, il y a eu 1900 demandes, dont une par une compagnie qui vend des bouquins qui est le point Amazon. Alors, plusieurs pays d'Amérique du Sud se sont levés en disant comment Amazon s'est chérené. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, déposait un dossier juridique de 300 pages et la question n'est toujours pas régulée de savoir si le point Amazon, ça va exister entre les mains de Jeff Bezos. Donc, vous voyez le genre, il y a un point Paris qui existe maintenant. Et vous avez un point ski, un point etc. Il y a plusieurs Français d'ailleurs qui sont pas mal débrouillés pour avoir des... Je ne sais pas s'il y a un point archi je crois qui est du part des Français. Voilà. Alors, la théorie du soft power, elle est... Alors, ce sont un peu des nouveaux venus par rapport à ce que j'ai montré. Donc, Joseph Nye, prof à Harvard, conseiller direct d'Obama et puis Robert Keohan qui est cette co-auteur des gens qui travaillent ensemble. Mais néanmoins, les négociations sont très dures. Le traité TAFTA est en cours de négociation. Ce sont des négociations tellement complexes que les journalistes n'arrivent pas à en rendre compte clairement mais avec des enjeux absolument énormes du point de vue industriel, d'exportation. Alors, en plus, dans le soft power, il y a un élément qui est mal connu parce que la France est souvent citée aux États-Unis comme un point de résistance au soft power. Parce que la France a ses lycées à l'étranger, elle a une protection de ses productions audiovisuelles, elle a ses 400 fromages. elle a donc un ensemble culturel que les promoteurs de soft power aux États-Unis considèrent comme un point de résistance. Alors donc, il lance ce qu'on appelle le French Bashing, très courant dans la presse anglène. Le French Bashing, il influence aussi. est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Et celui-là, vous le connaissez ? Oui. Oui. Il est-ce que vous le connaissez ? Oui. En 1958, Maurice Papot, ingénieur des télécoms, travaillant chez IBM, a convaincu IBM de construire un laboratoire de lago destiné à expérimenter et à développer la communication entre ordinateurs et téléphones. Il a embauché le jeune Gorog qui venait de faire sa thèse chez Kumspan à Grenoble sur les codes correcteurs d'erreur parce qu'évidemment, on ne pouvait pas faire ça si on n'avait pas les codes correcteurs d'erreur. Donc la communication entre ordinateurs par téléphone qui est quand même la base du réseau de nos connaissances et Papot qui actuellement est toujours et vit toujours sur la côte d'azur et à un âge respectable lui, c'est Poussin Louis Poussin le réseau Cytlan est un ancêtre d'Internet le réseau Cytlan c'est la technologie Internet et quitté aux Etats-Unis et d'ailleurs les Américains reconnaissent l'internité Louis Poussin ça va me fournir le Poussin et le troisième Roland Moreno la carte à puce la carte à puce et quand je m'occupais d'innovation j'ai reçu Moreno dans mon bureau et il m'a dit qu'est-ce que j'ai inventé ça qu'est-ce que on peut en faire j'ai dit ah j'ai des copains aux télécoms ça va peut-être les intéresser effectivement les premières cartes à puce c'était pour les pour les téléphones vous savez comment ça s'appelle les localités dans les termes téléphoniques et puis après alors il y a eu le grand mouvement des cartes bleues et en fait les américains ont refusé la carte à puce c'est not invented here jusqu'à ce que le brevet tourne dans le domaine public on les représente comme étant à l'affût des nouveautés de camion non not invented here NIH donc on a trois exemples si vous voulez qui sont la propagande est tellement efficace que même chez les polytechniciens Papo et Pousin sont des polytechniciens même chez les polytechniciens on ne se souvient pas de ça pourtant ça a changé le monde alors il y a des résistances Anonymous Wikileaks je ne sais pas vous les connaissez comme moi néanmoins l'industrialisation connective elle avait été inventée dès le 18ème siècle par Jérémy Benta avec sa machine à tout voir panoptique bâtiment en anneaux au centre une tour depuis la tour on peut voir par transparence tout ce qui se passe dans les cellules de l'anneau donc on peut faire surveiller une population très nombreuse par un petit nombre de gardiens c'est la société de surveillance alors Benta me dit c'est une invention qui peut s'appliquer aux trois lieux fondamentaux il faut qu'une petite population en surveille très nombreuse qui sont l'école l'hôpital et la prison ça prend un principe structurant qui a été d'ailleurs qui a été copié aussi dans un certain nombre de manufactures au 19ème siècle je crois même qu'il y a un labo de recherche en Suisse où le directeur de recherche peut avoir l'oeil sur tous ces chercheurs vous vérifiez qu'ils sont bien en train de chercher alors la réalité elle est moins ronde ça c'est une carte qui vient de l'OCDE des Shrinking Cities Detroit vous voyez ça c'est à l'intérieur d'un immeuble de Detroit en fait c'est le lit Plaza donc c'était un hôtel un hôtel de luxe à l'Ottawa et cette évolution là alors vous la savez en Chine à H&M donc là on est encore je dirais dans la fin de l'industrialisation on ne sait pas encore par quoi ça va être remplacé et la menace vue par Jared Daimond l'effondrement des civilisations donc le risque d'effondrement de notre civilisation ne peut pas du tout écarter on n'a pas fait les changements crédibles qui pourraient écarter ce risque alors je rappelle que Joseph Titor qui est un autre auteur sur l'effondrement dit l'Empire romain par exemple a été étouffé par sa propre complexité il y a des sociétés qui se sont effondrées effondrées du fait de leur complexité de leur surinformation alors en face de ça il y a un certain nombre d'auteurs qui ont essayé de faire des propositions et notamment Bernard Lietta si on raisonne par rapport au système monétaire on voit que les images que je viens de montrer sont les images dans lesquelles il y a une implosion humaine c'est-à-dire les gens ont quitté les campagnes pour aller vers la ville parce que c'est là qu'on peut espérer gagner de l'argent avec quoi on va importer des moyens vivriers des campagnes et donc il y a la dissociation entre la production et la consommation augmente et tout ça évidemment est nourri par le fait qu'on a la même monnaie partout dans le cas de l'analyse de l'État il dit lorsqu'on regarde les systèmes vivants les écosystèmes on a d'un côté la résilience de l'autre côté l'efficacité et la courbe entre les deux voilà ce qu'elle donne c'est-à-dire qu'on a un optimode qui se situe quelque part par là avec une zone de viabilité mais en général quand on essaye d'aller vers l'efficacité par exemple une monnaie unique partout on perd en résilience jusqu'au temps où ça craque on revient là et puis on retourne etc. donc j'ajoute quelques commentaires pour un métrologue la monnaie n'a pas la fiabilité d'un étalon le marché n'a pas celle d'un instrument de mesure donc l'économie actuelle est un Canada dry de science un Canada dry qui sert quand même à gouverner les pays et le monde donc repenser le système monétaire alors dans la Wall Street Studies Federation je suis au comité directeur en 2013 s'est réuni et le comité directeur a dit bon il faudrait quand même qu'on ponde un texte pour dire que ça va et ce texte s'appelle le pli vous pouvez le voir à cette adresse là et il dit jusqu'à présent la création de monnaie est en contrepartie d'une dette est faite par les banques avec l'espoir que cette création de monnaie va rapporter plus de monnaie que ce que l'on crée c'est à dire s'intégrer dans un circuit commercial et de plus en plus au fur et à mesure qu'il y a privatisation croissante du système économique les choses collectives étant supposées être financées par l'impôt et comme chacun sait l'impôt aujourd'hui part dans les paradis fiscaux il est de moins en moins légitimé et le mouvement de l'ultra-libéralisme gagne du terrain et par conséquent il n'y a plus de quoi financer ce qui est les communs donc comment est-ce qu'on va financer les communs alors regarde la solution consiste on va essayer d'augmenter les impôts manifestement c'est pas dans ce sens là qu'on peut aller politiquement ça paraît comme ça il y a la solution de dire la création de monnaie au lieu d'être exclusivement faite par les banques sous forme d'un prêt avec un espoir de rentrer pourrait être en deux parties une partie à l'entrée et une partie qui serait directement utilisée pour financer le collectif c'est ce que dit c'est ce que dit le pli de la WPSF avec l'espoir en effet que je dirais les travaux d'aménagement de la planète qui en même temps donneront lieu à une autre manière de faire de l'économie suffiront pour accuser si vous voulez on peut aussi se rapporter à ce qui s'est passé lors des crises je dirais que le système capitaliste finalement ce qu'il craint vraiment profondément sont les crises il ne craint pas les guerres ça fait marcher le système il craint les crises or les crises il y en a eu au 19ème siècle les guerres de 1914 il y en a eu en 1929 alors il y a eu des tentatives d'investissement à la fameuse doctrine kinésienne mais ce n'est pas avec la Tennessee Valley Authority et quelques mouvements de jeunes qui s'en sont sortis c'est à la deuxième guerre mondiale que l'économie a été relancée et aujourd'hui on n'a pas en main et on ne va pas refaire une guerre mondiale j'espère et la communication entre les peuples est suffisamment dense pour que personne n'ait plus envie de faire vraiment la guerre à qui que ce soit donc il va falloir trouver autre chose et cette autre chose c'est en effet de prendre en charge par la création de monnaie ex-mio internationale ressemblablement mais vous avez là aussi la possibilité recommandée par Bernard Lietard qui est là de petite monnaie alors je cite cette expérience que Lietard a fait dans un quartier de la ville de Gans il était appelé en consultation par la ville de Gans qui dit voilà on a un quartier qui est très sale mal tenu on ne sait pas comment faire pour que ça soit à peu près correct et donc Lietard a répondu ben il faut demander aux populations qui habitent le quartier à interroger les populations qui ont répondu ben nous on vient d'Anatolie pour beaucoup d'entre nous et en Anatolie on avait de la surface on pouvait cultiver nos tomates et nos salades et là on ne sait pas comment faire on est bien embêté il est bon car cela ne tienne il y avait une friche industrielle qui appartenait à la municipalité on dit voilà on invente une monnaie quiconque ben ça c'est le Shinkauer pardon je continue je continue on invente une monnaie qui s'appelle le Torikens quiconque embellit le trottoir ou ramasse ses ordures aura droit à cette monnaie avec quoi il pourra louer un terrain ou faire pousser ses salades et ses tomates pendant un an puis l'année suivante il faudra qu'il recommence à faire du travail collectif alors je reviens un petit peu en arrière parce que je vois qu'il y a eu un problème de rangement aujourd'hui les monnaies complémentaires il n'y en avait presque pas en 84 85 il y en a environ 5000 et là il y a un exemple intéressant en bleu foncé qui est celui de l'argentine autour de l'an 2000 quand ils ont eu une grande crise financière parce qu'ils avaient accroché le peso au dollar et bien les monnaies complémentaires se sont multipliées et puis quand le peso est devenu opérationnel elles ont diminué mais elles n'ont pas disparu c'est vrai que les gens se sont entraînés à utiliser les monnaies complémentaires alors en France quand vous regardez simplement le cas des CEL des systèmes d'échanges locaux il y a un annuaire c'est l'IDER.org et je crois qu'il y a 400 CEL de référencés mais je pense que tous ne sont pas en fonctionnement néanmoins en Allemagne il y a le Schimgauer donc 300 utilisateurs 650 magasins qui l'insèrent il y a le Sol Violet à Toulouse je ne sais pas si je vous souhaitais une bonne centaine de magasins le Sol Violet et puis il y a le VIR en Suisse qui existe depuis 70 ans le VIR est un exemple très intéressant parce que c'était après la crise de 29 des entreprises qui n'arrivaient pas à obtenir des crédits des banques donc elles ont dit on va se faire crédit entre nous avec une monnaie qu'on désignera comme VIR puisque ce n'est pas le franc suisse c'est simplement le crédit que nous nous faisons entre nous et donc ils ont une comptabilité en VIR et une comptabilité en franc suisse alors ce qui est intéressant c'est que quand le franc suisse se porte bien le VIR diminue et inversement ça leur sert d'amortisseur pour leur fluctuation leur fluctuation économique et il y a 60 000 d'après ce que j'ai entendu je ne suis pas sûr du chiffre 60 000 entreprises qui utilisent le VIR donc c'est loin d'être loin d'être négigable c'est à dire que ce que nous connaissons comme système monétaire qui nous semble avec soi il faut le remettre en question et se dire en fait il y a beaucoup plus de solutions que ça pour organiser pour organiser l'économie ça je rajoute un élément qui est la conférence que Jérôme Bindé nous a faite que vous pouvez trouver sur notre site 2100.org sur la fragmentation du monde Bindé observe il est c'est un normalien qui a parcouru le monde quand il était responsable de la prospective à l'UNESCO il a fait du très bon travail et Bindé il observe que depuis la deuxième guerre mondiale il y a l'Université de l'Université de l'Université et aujourd'hui tous les mouvements régionaux autonomistes il n'y a pas seulement les Basques les Corses et les Bretons pour la France il y a aussi la Catalogne il y a aussi l'Écosse il y a aussi l'Italie du Nord par rapport à l'Italie du Sud etc. donc la fragmentation du monde elle est en cours et cette fragmentation elle se fait là on est toujours dans le pôle du haut de Macron pour par des solidarités souvent linguistiques linguistiques et culturelles alors je termine en disant ça laisse ouverte la dernière grande question qui est celle du jardin planétaire l'année prochaine on va avoir la grande négociation post-Pyoto qui se déroulera à Paris en fin d'année et nous nous disons la notion de développement durable est un oxymor c'est à dire qu'on a construit ça pour ménager les gens du développement tout en disant qu'il faudrait quand même que ce développement ne remette pas en cause la vie de la planète c'est un oxymor développement durable ça ne va pas ensemble le concept pertinent pour nous c'est jardin planétaire parce que le jardinier c'est un gardien un gardien c'est la même éthiologie c'est un gardien de la nature et donc pour prendre soin de la nature les humains devront vivre auprès de la nature avec cette implosion urbaine que nous avons connue ce qui n'empêche que ça s'aménage on peut avoir de l'agriculture en ville on peut avoir des villes vivables quand on compare j'ai des parents qui viennent de Cuba qui sont en ce moment sur Paris quand on compare l'architecture parisienne avec la limitation de hauteur à l'architecture de New York de Hong Kong ou des très grandes villes du monde on a construit des immeubles à la manière des promoteurs c'est-à-dire mettant le maximum le maximum des tâches sur le minimum de surface on voit bien qu'ici nous avons quelque chose de beaucoup plus vivable et de beaucoup plus humain alors jardin planétaire ça n'empêche pas aussi de transformer nos relations avec les animaux France Deval qui est un prématologue connu qui travaille au zoo d'Armène et Vincent Desprez qui est une éthologue belge que dirait les animaux si on posait les bonnes questions voilà je termine par d'abord l'idée que il y a il y a des héros silencieux Faouzis Kali en état c'est un soufi qui a organisé le festival de musique sacrée et là la musique c'est un langage universel et ça pour la paix dans le monde je ne dis rien c'est une initiative absolument absolument extraordinaire et par la philosophie donc je résume après le rationnel et le surrationnel après le matérialisme l'immatérialisme et puis les valeurs anciennes domination conquête performance et les nouvelles empathie d'individuation au sens de cible et résilience je vous remercie de votre attention j'attends vos commentaires applaudissements 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 applaudissements